Bonjour, je m'appelle Alison Flynn. Je suis ici pour vous souhaiter la bienvenue au module Croissance et objectifs et vous en parler un peu. Nous avons créé ce module pour vous aider à vous donner les moyens de mieux contrôler votre apprentissage. Nous savons que tout le monde apprend énormément à l'université, mais la récente pandémie nous a montré à quel point nous devons être capables de nous adapter, de résister et d'apprendre dans toutes sortes de situations différentes. En fait, le Forum économique mondial a récemment partagé les dix principales compétences qui seront nécessaires d'ici 2025, incluant l'apprentissage actif et les stratégies d'apprentissage, la résilience, le raisonnement, les compétences en matière de résolution de problèmes. Il est certain que vous apprendrez beaucoup de ces compétences à l'université. Le fait est que vous devrez continuer à apprendre, à pivoter, à vous adapter et à faire preuve de résilience tout au long de votre vie et de votre carrière. Et donc, même si nous ne pouvons pas vous enseigner toutes ces choses dont vous aurez besoin, nous ne pouvons même pas prévoir toutes ces choses en ce moment, ce que nous pouvons faire, c'est vous aider à apprendre une superpuissance. Une superpuissance qui vous permettra d'apprendre ce que vous devez apprendre quand vous devez l'apprendre. Et cette superpuissance, c'est la métacognition. C'est savoir ce que vous savez et ensuite élaborer une stratégie en conséquence pour votre apprentissage et en fonction de vos objectifs et de vos valeurs. Parlons un peu plus de l'apprentissage, puis plongeons dans le reste du module. L'apprentissage commence avec nos 100, et nous sommes constamment bombardés d'informations. Les images, les odeurs, les sons. Certaines de ces informations sont enregistrées, soit consciemment, soit inconsciemment, et transférées dans notre mémoire de travail. D'autres sont perdues. Nous pouvons également transférer des informations de notre mémoire à long terme dans notre mémoire de travail et commencer à réfléchir à ces différents éléments. Nous pouvons réarranger ces informations, les reconnecter, les stocker dans la mémoire à long terme, ou bien certaines d'elles peuvent être perdues. Notre mémoire de travail est limitée à sept plus ou moins quelques informations dont nous pouvons nous souvenir à un moment donné. Ainsi, par exemple, si je vous demandais de vous souvenir de cette chaîne de chiffres, vous serez probablement capable de le faire. Vous pourrez diviser l'information en morceaux pour la rendre plus facile à mémoriser, ou la réorganiser dans le même but. Mais il sera de plus en plus difficile de se souvenir de ce genre d'informations si les symboles deviennent de plus en plus peu familiers, ou si vous les apprenez dans un nouveau contexte. Il y a une autre façon de penser en termes de raisonnement. Voici un livre intitulé Thinking Fast and Slow, qui décrit les processus de raisonnement que nous pouvons utiliser. Il n'en existe essentiellement deux types. Le premier type est rapide et facile. La réponse vous saute rapidement à l'esprit, comme 5 plus 5. Le type 2 est le raisonnement lent, laborieux et analytique, comme lorsque vous jouez une grande partie d'échec. Aucun des deux types n'est intrinsèquement meilleur ou pire que l'autre. Cela dépend entièrement du contexte. Si nous passions tout notre temps à penser au type 2, nous ne sortions jamais par la porte. Nous devions penser à chaque endroit où nous devrions placer nos pieds, à la durée de l'équilibre de chaque pied, lorsque nous marchons vers la porte, à l'angle exact du placement de notre main sur la poignée de porte. Cela nous prendrait vraiment une éternité. De même, avec la pensée de type 1, si nous réfléchissons toujours rapidement et facilement, nous sautons directement à la réponse. Mais nous pouvons manquer de penser à différents aspects, de peser différentes options, de penser à différents résultats possibles. Il y a donc certainement un temps et un lieu pour chaque un de ces éléments, et nous pouvons y décider soigneusement, dans une certaine mesure, dans notre sélection des types de raisonnements que nous décidons d'utiliser. Et puis, la dernière chose à prendre en compte dans tout cela, c'est que nous ne sommes pas des robots. Nous ne contenons pas de transfert, de gagner, de perdre des informations. Nous sommes des personnes. Et nous avons des émotions, des cultures, des environnements, des enseignants, des amis, des membres de famille. Et toutes ces parties affectent énormément notre apprentissage. Ramenons donc tout cela à cette idée de métacognition. La métacognition nous aide à contrôler cet apprentissage. Elle nous aide à identifier ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et ce que nous voulons savoir, et à élaborer des stratégies en conséquence. Le but est de prendre contrôle de ce processus d'apprentissage. C'est là qu'intervient le module de croissance et d'objectifs. Nous utilisons cette idée de métacognition pour vous aider à grandir en tant qu'apprenant. En identifiant vos valeurs, vos connaissances, la direction que vous voulez prendre dans votre carrière, vous pouvez vous fixer des objectifs spécifiques et mesurables. Pour ce faire, nous utilisons un cycle d'apprentissage autorégulé dans lequel vous réfléchissez à vos valeurs, vos priorités, vos succès et échecs antérieurs, planifier, fixer des objectifs, établir un calendrier, etc. Dans ce module, vous apprendrez les concepts de la pleine conscience et comment apporter le calme dans l'organisation de votre réflexion. Vous apprendrez également à connaître les mentalités. C'est l'idée que si nous sommes fixes, nous croyons que nos capacités sont innées et ne peuvent pas être changées, alors que nous sommes coincés dans nos connaissances et nos capacités actuelles. Mais si nous pouvons au contraire décider, dans différents domaines de notre vie, que nous voulons améliorer certaines de nos compétences ou connaissances, alors nous aurons la capacité de le faire. Nous pouvons chercher de l'aide, élaborer des stratégies, planifier, etc. Il nous arrivera probablement à échouer, mais nous pouvons grandir. Merci d'avoir décidé d'écouter et de vous plonger dans ce module. Nous savons que c'est du travail, nous savons que ça prend du temps, mais les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent sont incroyables. Plus de 5000 étudiants ont utilisé le module jusqu'à présent. Les compétences de métacognition augmentent en un seul semestre. La grande majorité des étudiantes et étudiants continuent à utiliser les compétences du module dans leur prochain semestre ou cours, même si le cours qu'ils suivent n'intègre pas le module lui-même. Les étudiantes et étudiants en disent beaucoup de bien. Nous espérons que vous vous en ferez également une bonne expérience. requirements. . .